Salut à tous c'est Mixmove aujourd'hui je vous présente une nouvelle fixation cette fixation ça va être une fixation grâce à une pince donc pour que l'on accroche un peu partout donc ces pinces là vous en trouvez dans magasins de bricolage vous ne les connais pas ou autre donc premièrement il vous faut donc cette pince ensuite il vous faut une perceuse et un écrou des rondelles et des voilà ou alors une fixation collante gopro donc il y a plusieurs méthodes une plus économique que l'autre donc aussi vous avez une fixation collante il vous suffit de la coller sur une des deux parties qui est ici moi personnellement la version avec écrou que je vais faire il va me suffire de percer ici donc pour ça un étau on serre on perce on repère à peu près le milieu ici pour percer j'utilise un forêt de 6 mm donc hop pour faire ça propre surtout ne serrez pas trop votre pince parce que c'est du plastique et ça reste que de ne pas apprécier donc pour faire plus propre voilà j'ai un percé dans l'autre sens donc là vous en faites pas pour vos doigts c'est du plastique c'est très souple c'est pas du métal il faut y aller hop on passe un coup on fait ça propre du coup une fois que ça c'est fait à l'intérieur pour moi personnellement j'aurais un peu de mal à mettre un boulon donc je vais laisser comme ça pour l'instant parce que j'ai déjà fait une méthode mais j'avais trop serré boulon et du coup il est passé à travers donc là on va tenter juste comme ça donc j'ai pris des rondelles c'est pour rajouter la taille vous pouvez mettre des écrous aussi mais ça dépensait vraiment pour ajouter la taille au millimètre pour que la gopro soit vraiment attaché en sécurité donc à l'intérieur vous allez avoir la barre de ressort qui va vous gêner donc hop vous la soulevez avec un tournevis plat vous mettez votre écrou et vous la reposez vers dessus si vous avez un problème n'hésitez pas à me contacter je réponds à tous les messages quasiment voilà on va mettre des rondelles et un écrou je pense que ça le fera non ça fait trop parce qu'il faut savoir que c'est quand je vais serrer ça va bouger donc hop on va mettre une grosse rondelle quand même et un écrou voilà alors ensuite clé pour serrer hop là c'est pas mal comme je vous disais tout à l'heure n'allez pas trop fort parce que ça peut percer donc pour tester allez-y petit à petit voilà moi je remets vous voyez que j'ai du convertisseur pas de vis verra pas appareil photo vers gopro donc là par contre je vais être embêté voilà hop on va éviter de prendre des écouteurs dedans et voilà donc là c'est parfait vous voyez donc que cette pince est réalisée en un temps très rapide de trois minutes environ donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu petite astuce pour faire une pince et salut à tous et à la prochaine